Alors, ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous savez, il y a toutes sortes de conférenciers, il y a toutes sortes de coachs dans toutes sortes de domaines, il y a des gens qui vont dire des choses « Ah, c'est beau, ah, c'est cute, mais ça ne dérangera pas personne. Ils ne vont peut-être pas prendre autant de risques que moi. Moi, vous allez voir, je prends des risques aujourd'hui. Je vais vous dire du croustillant, c'est possible que je vous fasse réagir, mais c'est ça le but, c'est je prends le fer chaud, puis je vais le rentrer à la bonne place, puis je tourne, OK? Je suis un petit peu provocateur, un petit peu, OK? Mais je le fais gentiment. Donc, moi, je permets aux hommes et aux femmes d'augmenter leur potentiel de séduction dans la rencontre, OK? D'être plus attirant aux yeux de l'autre parce que je suis convaincu, OK? Regardez-moi, là, feu dans les yeux, convaincu que la séduction peut s'apprendre. La séduction, ce n'est pas naturel. La game, le fameux, ce n'est pas naturel. Je l'ai-tu entendu? Là, vous décidez de vous rencontrer, l'homme y arrive, comme on a vu sur la photo, avec son gros bouquet de rose, là, tu sais? Le gros bouquet de rose, il te fait un sourire, là, puis il te le donne comme ça. La première fois que tu le vois, là, la première fois que tu ne le vois en personne, est-ce que vous allez le trouver attirant? Et soyez honnête dans la salle, là, attirant. Je veux entendre des oui ou non? Non, qu'est-ce que tu fais, si c'est son naturel à lui, d'amener des roses à la première rencontre? Là, son hamster a commencé à tourner. Toi, tu aimes ça porter du mou chez toi? Tu sous-entends quoi par du mou? Bien, des jaquettes, tu sais, j'ai dit des jogging, mettons, tu sais, un bon vieux jogging, là, des années 80. Es-tu bien là-dedans? T'aimes-tu ça? Oui, je porte du mou chez moi. Donc, on est d'accord que tu aimes le mou? Elle dit oui. Est-ce que tu porterais ça un samedi soir au restaurant plus branché en ville avec tous tes amis? Elle me dit non. Ah, c'est drôle. Le naturel, il est où là-dedans, là? Le naturel à 100%, là, c'est d'arriver devant son gardard. Hé, mon beau jogging des années 80, j'en orange avec un loup de tue, je suis bien là-dedans. À ce soir, là, ça me tente de porter ça. Je m'en fous de ce que le monde va penser. Je le mets, je le porte. Ça, c'est 100% naturel. Là, je sais, vous pourriez me dire, ben non, il y en a des beaux petits musclés à qui je ferais pas mal. Ouais, mais tu vas-tu faire ta vie avec, puis avoir des enfants? Pas sûr, OK? On va s'en reparler dans deux, trois ans, mais que tu me dises que tu l'as laissé. Il va me tomber du ciel. Hé, j'allais-tu entendre tout cela? Ah, moi, non, là, j'attends, là, m'emmener, je vais tomber dessus. Alors, messieurs, messieurs, là, là, je m'adresse à vous. C'est quand, la dernière fois, que ça, ça vous est arrivé? Hein? C'est quand? J'en ai un en avant, il dit tabarnak. Je me demande si c'est un tabarnak que ça ne m'est jamais arrivé ou si c'est un tabarnak qui est belle. OK? Mais c'est la même affaire pour monsieur. Ah, ça arrivera quand ça arrivera. Ben oui, puis toi, tu penses que tu vas rouler sur la route, il y a une fille de même qui va t'attendre. Ben, tu sais, j'ai hâte d'embarquer avec toi. Comment tu te fais? Ah, moi, j'ai été rejeté, là. Non, ça ne me tente plus. Il n'y a pas personne qui nous explique ça, ces choses-là, là, en tant qu'homme. Fait que moi, quand les femmes me disent, ben, voyons donc, c'est une séduction, tout le monde devrait savoir ça. C'est parce que les femmes, là, vous ne nous l'expliquez pas, là. Quand vous nous laissez ou quand vous ne me dites pas, hey, sais-tu, je t'ai adoré pendant toute la soirée, mais tu sais, au moment de la facture, là, quand tu as dit ça, là, c'est ça qui m'a fait que tu m'as perdu parce que ça m'a fait ça psychologiquement dans ma tête. Ils nous disent pas ça, les femmes. On se retrouve, excusez-moi l'expression, le cul à l'eau, puis on doit l'apprendre par nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais c'est la même chose au niveau femmes. Les hommes, ils ne vous diront pas, hey, sais-tu, j'ai arrêté de t'appeler à cause de telle, 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 telle raison. Non, ça n'arrive pas, ça. Fait qu'il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes pour l'apprendre. Mais la séduction est innée. Quand j'entends ça, bien, si la séduction était innée, on ne serait pas ici en ce moment en train de se parler de ça. Et tout le monde, tous vos amis que vous connaissez seraient tous des grands donjouants. Ils seraient mariés depuis tant d'années. Leur femme dirait, hey, il est incroyable, il me fait des surprises, il me fait du mystère, il me fait ci, il me fait ça. Tout le monde serait sa coche, tout le monde serait casé, tout le monde l'aurait. Et la fameuse phrase, lui, il ne l'a pas en tout, que vous avez sûrement déjà entendue dans votre vie ou même dit, n'existerait pas. Les singes, là, il n'y avait pas besoin de se parler, puis du café, puis de la facture, c'est toi qui apprends, on sait moins. Si la séduction était innée, ah oui, là, on va s'amuser. Comment savoir si elle s'intéresse à moi? Y a-tu des vrais repères concrets que je peux voir pour savoir si elle s'intéresse à moi? Et là, les femmes, souvent, quand je leur dis ça, ben voyons donc, c'est évident. C'est évident pour vous autres. Alors, les hommes qui me disent, ben là, il faudrait vraiment que je sois désespéré pour m'intéresser à ça. Ah oui? Moi, je leur réponds, est-ce que tu trouves que les athlètes professionnels sont désespérés? On est aux Olympiques en ce moment, là. Les médaillés d'or, sont-tu désespérés, eux autres? Ils me regardent, euh, non, pourquoi tu me demandes ça? Ben, c'est drôle, ils ont des coachs, eux autres, comment t'expliques ça? Évitez la fameuse zone amie. On est-tu tanné de se faire mettre dans zone amie, hein? « T'es bien fin, là, mais you're such a good friend. » Ouais, c'est ça. Combien de temps je leur laisse là, la main? Et là, peut-être que vous autres, les femmes, vous allez me dire, ben voyons donc, c'est bien trop calculé. Oui, mais en ce moment, je m'adresse aux hommes. Vous ne seriez pas supposant entendre ça, OK? Sauf que si je dis à l'homme, dépose ta main pendant cinq minutes la première fois que tu vas la toucher, vous allez me dire quoi? Ben voyons, il ne faut pas qu'ils fassent ça! C'est drôle, c'est pas calculé. J'espère, j'espère que j'ai réussi à peut-être enlever un ou deux préjugés. Je l'espère avoir changé votre vision de la séduction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour la conférence avec Alca de séduction. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.